Alors, je reprends là où je m'étais arrêté, avec la grande énigme sur papier, là, « Contemplez votre bêtise ». Je me demande ce que ça signifie. Mais je me demande si je ne devrais pas faire le tour des pièces à la récolte d'objets. Je me demande si je ne devrais pas faire le tour des pièces à la récolte d'objets. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec la fontaine. Une pêche-couche de glace recouvre le bassin de la fontaine. Est-ce que je peux allumer le four à pain ? Non. Est-ce que je peux allumer ce bourneau ? Oui. Est-ce que je peux faire chauffer la théière ? Allez. Le pot sera bientôt refroidi. Oh, mais je vais me faire une joie de verser la théière sur la fontaine. Comment ça, non ? Comment ça, non ? Faut-il pas que je mette l'eau chaude dans le dispositif en haut au niveau de la salle de bain ? Sous-titrage ST' 501 Non ? Ah ! Sous-titrage ST' 501 Ah ! Alors déjà, la première énigme, c'était l'idée de faire chauffer la théière et de mettre de la buée sur le miroir dans la salle de bain. Donc c'était ceux qui recherchent la sagesse doit d'abord prendre conscience de leur propre sottise. Réfléchissez sur vous-même dans le feu de la passion afin de révéler ce que l'œil froid de la logique ne peut voir. Avec la connaissance de soi, vous pourrez regarder votre maître, soutenez son regard imposant et cherchez à comprendre ce qui se cache derrière. Ainsi, apprenez la question si ce n'est la réponse finale. Il se trouve que dans l'escalier, il y a un portrait l'air sévère du maître de la demeure. Celui-ci. Regardez votre maître. Vous devez non seulement soutenir son regard imposant, mais aussi chercher à comprendre ce qui se cache derrière. Retourne le tableau. C'est bien ce que je pensais. Il y a une petite clé collée à l'arrière du cadre et un mot. Je vais ajouter cet indice à la lettre. La question est le monde vu du sommet de la plus haute tour jamais bâtie par l'homme. La réponse y aspire à partir des racines de la vie et du temps lui-même. Waouh. La question est le monde vu du sommet de la plus haute tour. Clé en or terni. Bon, on va déjà voir si ça correspond à cette porte-là. Non, ça ne marche pas ici. Je vais aller voir si c'est les sous-sols. Si pu, elle était fermée à clé ou pas ? Non, c'est là où ça va être le contraire, ça va être le grenier. Ah oui, ici c'était fermé à clé, je crois. Je n'arrive pas à l'ouvrir. La clé ne rentre pas dans le trou de la serrure. C'est quand même une porte-tac, une serrure. C'est déjà ça. Non, bah c'est le grenier. Bingo ! Alors, une étagère couverte de vieux bibelots, de ferronneries et de tuyaux aux formes bizarres. C'est une sorte de mécanisme circulaire. Tiens donc. L'oiseau... Ah, mais là il est posé. Là il vole et là il est posé. Ah, c'est les statues dehors. Ah, quel bordel. Tiens, un appareil électrique qui sort de l'ordinaire. Je ne sais pas à quoi il sert, mais je vois bien qu'il n'en manque une partie. À la base, j'aurais dit un gramophone, mais il me laisse place au doute. Il se voit. Il peut y'a pas à quoi il soit. Je vais même te rajouter de nouveau. La question est le monde vu du sommet de la plus haute tour jamais bâti par l'homme. Le monde vu du sommet de la plus haute tour jamais bâti par l'homme. Ponce. Inspire. A partir des racines de la vie et du temps lui-même. Ah, de là on dirait presque un cadran d'horloge. La réponse y aspire à partir des racines du temps lui-même. Je voudrais voir s'il y a quelque chose de caché près de cet arbre. Non, la fontaine n'a pas de... Cette statue représente un membre du clergé cachant son visage derrière le masque. La statue représente une reine au visage caché derrière un masque. Cette statue représente un sage cachant son visage derrière un masque. La statue représente un paysage caché derrière un masque. Et là, la statue du centre représente un personnage au visage dissimulé sous sa cape et tenant un navire d'argile. Ouai... Ouai... Je dirais que quelque chose a été dissimulé sous ces épaisses racines. Alors, un autre mot et une clé attachées ensemble. Je vais ajouter ces indices à la lettre. Alors, c'est une vérité qui était connue de nos ancêtres et qui a disparu dans le silence de la pierre. La forme d'une plume a été gravée sur cette clé. Ah, c'est la pièce aux oiseaux. Au moins, je vais avoir plaisir de passer par le grand salon et la bibliothèque. C'est un oiseau d'un oiseau qui a été décoré. Il y a un oiseau d'un oiseau de la poitrine orange. Et l'étiquette indique Piriula Piriula. « Une vérité connue de nos ancêtres est disparue dans le science de la pierre. Il y a un petit compartiment dans le socle du buste avec une note à l'intérieur. » « Attends, je la prendrai après. » « Dans cette cage se trouve une corneille aux plumes noires et grises. L'étiquette indique Corvix, Cornix. » « Dans cette cage se trouve un oiseau avec des ailes noires et blanches et une huppe de plumes. L'étiquette indique Hup, 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 Hup. » « Cet oiseau est noir et son bec jaune. L'étiquette de cage indique Turdus Mérula. » « L'oiseau à l'intérieur a une poitrine grise et des ailes brunes. Placée Domesticus. » « Un oiseau étrange avec de longues pattes. L'étiquette de sa cage indique Portuio Aleni. » « Et un oiseau à la poitrine blanqueur dans cette cage. L'étiquette indique Luciana Megarichos. » « Une étoffe brodée recoupe cette cage. Il y a écrit dessus si tous les oiseaux sont silencieux. » « Il manque la fin de la phrase. » « Ah ! L'oiseau dans cette cage a des plumes d'un bras jaunâtre. » « Et enfin, un oiseau avec des plumes rouges sur la tête et sur la poitrine, Erythacus rubecula. » « À travers la vitre, je peux voir des collines ondoyantes couvertes de neige. » « Bon, je vais prendre mon mystère. » « Alors... » « Il y a une note dedans. » « Ce n'est qu'en pénétrant dans les mâchoires grinçantes de l'horreur primitive. » « Venez d'étants anciens. » « Alors, l'étoffe... » « L'étoffe brodée avec lui aussi. Le début d'une phrase est brodée dessus. » « Si les oiseaux se font silencieux... » « Oiseaux à l'intérieur, c'était un petit champé d'un seul coup. » « Et là, tu es fou le feu ! » « Ouais ! » « Le mec est fou. » « Je vais essayer toutes les cages. » « Je vais essayer toutes les cages. » « Je vais essayer 않아요. » « Je vais essayer tous les cages. » « J'en ai pardon. » « Je vais essayer de faire desavy touchpoints. » « Ouais ! » « 감사 sales et cela n'aim Maximilien... » C'est parti ! Là tu mets l'étoffe sur le... Le mec il est fou, il met l'étoffe dans la cheminée. Avec plaisir que je vais rendre visite à la gouvernante. On pourra peut-être m'en dire plus. C'est parti ! C'est parti ! Je pensais en avoir retiré davantage. Ah ! L'arbre ! Ce n'est qu'en pénétrant dans les mâchoires grinçantes de l'horreur préditive. Il est au-dessus 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 de l'horreur préditive. Il est toujours dans son délire ? Oui, il est toujours dans son délire. Un passage secret s'est ouvert au bout du couloir. Et puis ce n'est pas la petite pièce en plus. On dirait qu'il s'agit des archives du professeur Wright. Je devrais faire venir Kaufman ici immédiatement. Tu m'étonnes. C'est son labo de recherche. Expérience 1885. Voyons voir. Hum, regardez ça. Il y a une petite glée à l'intérieur de ce dossier. 1er août 1885. Enfin des résultats. Après de nombreux mois d'observations fastidieuses, quelque chose de l'autre côté est enfin venu. J'ai entendu des bruits de pas près de la voûte de pierre. Il semblerait que cela confirme mon hypothèse. L'horreur absolue est la clé que nous recherchons. 20 septembre 1885. Maintenant qu'ils ont prouvé leur utilité, j'ai installé deux autres appareils à l'entrée des galeries. Je n'ose aller plus loin. Je ne l'ai pas réentendu, mais je sais que cette chose est sûrement encore en bas dans l'obscurité. 12 novembre 1885. Le confinement de la galerie souterraine a été violé. Hum, hum, disparu. 15 décembre 1885. Je me vois contraint d'interrompre l'expérience. Elle est devenue incontrôlable. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Je vais sceller la galerie dans l'espoir que cette abomination y reste enfermée à jamais. Qu'est-ce que cela veut dire? Il semble qu'il choisisse d'un journal que le professeur a tenu pendant une de ses expériences. Il y a presque sept ans. Il est remarquable qu'une des entrées ait été censurée. Mais ce qu'il a écrit là-dedans. Il est impossible que ce soit vrai. Il a dû être victime d'une sorte d'hallucination. Un signe avant-coureur de la maladie du professeur Wright, peut-être. Peut-être bien. Mais on ne devrait pas tirer de conclusion hâtive. Ce qui est sûr, c'est que le professeur avait un autre lieu de travail, un lieu zoudérain. Peut-être que cette clé ouvre la porte du Zouzol. Il est possible qu'elle conduise à la galerie zoudéraine. Pendant que vous vous y rendez, je vais continuer de vouer dans les documents. Il doit y avoir autre chose que ce dossier dans toute cette pagaille. Un ensemble de silhouettes encadrées. Une plaque gravée se trouve en dessous de chacune d'entre elles. Oh putain, ce n'est pas vrai. Alors, M. Scratchan était un homme bien placé. Il tomba follement amoureux de la plus jeune des filles, Bartley, et lui demanda donc sa main. L'idée d'épouser un homme plus âgé plaisait à la jeune Agnès. Mais elle choisit de toujours cacher ses sentiments à sa mère. Mme Bartley ne quittait jamais sa fille des yeux et elle les surveillait tout le temps. M. Bartley a essayé de plaider la cause de sa fille, mais sa femme ne lui prêtait jamais attention. L'épouser un homme plus âgé pour sa fille. Procure lui. L'épouser son argent. L'épouser son argent. D'accord. 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 d'acc 1 ouais donc ça doit être ça 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 veut être la mer je sais alors attend monsieur berlin c'est depuis la cause de sa fille ouais mais bah c'est monsieur oui voilà c'est comme ça un compartiment s'est ouvert dans le mur ah d'accord une série de nombreux dossiers datés mais dans le plus grand désordre des piles de documents de toutes sortes des notes jetées des lettres et des reçues tous mélangés de nombreux dossiers ils n'ont pas d'étiquette pour les distinguer les uns des autres du papier déchiré en mille morceaux il semble que ce que ce sont d'anciennes notes bon je sais pas si je peux lui dire quelque chose j'ai besoin de rester encore un peu ici vous ne voulez pas vérifier si cette clé ouvre la porte du sous-sol il y a peut-être une entrée à la galerie sous-terraine dont parle le professeur dans son journal bien dawg je vais te regarder je vais te regarder je vais te regarder c'est à toi en tout cas Nous allons rendre visite à cette dite abomination là. Oula ! Il faudra de la lumière là. L'obscurité est totale là-dedans. Je sens un courant d'air froid qui vient en face de moi. Euh... Et si je bouffe toutes les allumettes, je ne peux pas rester longtemps. Alors... C'est l'idéal pour mettre en place un jumpscare. Je n'ai plus d'allumettes. Euh... Je reviens en arrière. Bon, je ne pensais pas être à court d'allumettes aussi rapidement. Je suis censé... ...être revenu à mon point de départ. Oh merde. Je suis tombé dans un trou. Où suis-je ? Le courant d'air est plus fort par ici. Ah, une lampe à huile. Lanterne en état de marche. Maintenant, je peux sortir d'ici en toute sécurité. Alors, cette partie de la galerie est bloquée par un éboulis. La galerie souterraine n'est pas accessible depuis cet endroit. Je devrais faire un demi-tour. Le passage est bloqué par un éboulis. Oui, bah oui. Une échelle, Dieu merci. On dirait que ça fait partie d'une sorte de machine. Ah bon ? C'est une sorte de mécanisme. Bah oui, forcément. Ah oui, je suis au bout du truc. D'accord. J'étais persuadé que je m'étais rendu de l'autre côté. A mon avis, c'est à l'autre scripté, Pascal. Je vais essayer de passer de mon casque. Heureusement qu'il s'est rentré ici parce qu'il a pas fait une petite chute. Ce vieux meuble a été laissé ici à l'abandon. Si on ne peut accéder à la galerie mentionnée dans le journal du Professeur Wright, comment pourrait-on trouver les éléments manquants de ses recherches ? Il faut que j'en parle à Kaufmann. J'ai pu utiliser la clé pour explorer les sous-sols. Il y a un grand trou dans le sol. Un de ses côtés pourrait conduire à une sorte de galerie, mais il était entièrement recouvert de rochers de débris, donc je ne peux en être sûr. Il était recouvert de débris ? On dirait que le Professeur a réussi à bloquer l'entrée du domaine sous-dérain. Hum, ça ne nous arrange pas. J'ai un peu avancé de mon côté, mein Freund. Je crois que ça pourrait nous aider à élucider la prochaine étape de notre recherche. Recarte. Aujourd'hui, une rencontre a finalement eu lieu. On voit que c'est dans leur salon. Vous voyez, Monsieur Wright, notre organisation s'attase vivement à vos recherches. Nous pourrions parvenir à un accord pour le financement de ce projet. Mais nous devons tout d'abord en connaître les détails. Je comprends. Le principal facteur, c'est la disposition du sujet, son degré de consentement à la suggestion. Comme vous le savez, seul esprit humain est susceptible d'ouvrir un passage physique vers l'autre côté. Par conséquent, l'obscurité la plus totale est nécessaire pour que l'expérience puisse réussir. Il faut un endroit reculé, complètement isolé. Un endroit susceptible d'induire des pensées sur ce que l'obscurité peut révéler. Euh, recéler. J'ai déjà en tête l'endroit idéal. Ah oui, c'est la chambre de l'Asile de Fous, à Londres, et à... Dans l'appart du... Dans l'appart, là. Mais, dans un isolement absolu et dans une obscurité totale, comment étudier et confirmer les résultats de l'expérience? C'est précisément sur ce point que l'aide de votre organisation serait précieuse. J'ai conçu un appareil spécial qui me permettrait d'écouter à distance et en toute sécurité. Et je ne dispose pas des moyens nécessaires pour le fabriquer. Moi-même. Nous pourrions arranger cela. Mais il y a encore une chose que je voudrais savoir. Comment serait... Déclencher l'expérience? En utilisant un produit chimique particulier? Vous voulez dire un sérum? Absolument pas. Ce procédé manquerait totalement d'élégance. L'expérience est déclenchée par l'esprit lui-même, par l'émotion connue sous le nom de terreur. Cette peur primitive qui survit encore dans les profondeurs de notre esprit, qui nous vient des temps reculés où les humains n'étaient que de simples bêtes. C'est celle-là qui nous permet d'ouvrir un passage physique au-delà du voile de la pensée rationnelle. La terreur primitive est la clé que nous utilisons pour ouvrir la dernière porte. Est-ce que cette organisation pourrait être... Le dramaturge? Ça se pourrait, Mein Freund. Si c'est le cas, alors on est plus proche de la vérité qu'on ne le pensait. Mais je n'ai pu trouver que des fragments d'informations dans cette pièce. Des documents jetés. On dirait que l'essentiel des documents a été retiré de cette pièce et caché dans un autre endroit. La galerie du sous-sol. C'est sûrement la conclusion la plus raisonnable. Mais on ne peut pas y accéder si l'entrée est scellée, a été scellée. Il y a peut-être une autre entrée qu'on ne connaît pas. Si on pouvait trouver et utiliser l'appareil dont le professeur parle dans son journal, je crois qu'on pourrait y voir plus clair. J'aimerais vérifier déjà l'état des statuts. Il y a un interrupteur dans la pièce cachée, enfin dans le bureau caché. Il y a un interrupteur dans le grenier. Il y a un interrupteur dehors à l'entrée. Et le quatrième interrupteur, je ne sais déjà plus où est-ce qu'il est. Il est au sous-sol. Il est au sous-sol, oui. Il est au sous-sol. Alors, qui a retiré son masque ? D'accord. Merde. J'ai encore cliqué là où il ne fallait pas. Euh... Ouais, ils sont trop à avoir retiré le masque. Il faut que j'aille au grenier, je crois, pour le dernier. Avec un peu de chance au grenier, je verrai l'ouverture du bazar. Ça va, là, pas peur d'attraper un rhume, là, madame ? J'ouvre les portes partout, il neige dehors, il fait 0 degré. Le grenier, le grenier ! Je crois que tout le monde a retiré son masque. Il a retiré son masque... La reine a retiré son masque Le monstirgé a retiré son masque Sage a retiré son masque Et la paysanne a retiré son masque Donc de facto, la statue au centre se tient les bras ouverts Ca veut dire que la dernière clé a été lâchée Voilà, merde Oh putain Alors il se trouve que j'ai deux écrans Et bah là j'ai D'ailleurs Attendez, je vais re-zapper parce que je vois plus Ouais, je préfère m'assurer De part que j'enregistre parce que Ca me rendrait fou Si je devais louper un pan D'histoire mal enregistrée Euh, non Bah je vais passer par là Je m'en mets du tarum Voilà, j'aurai la clé pour aller dans la porte là En fait Euh Euh Attends, je vais regarder la statue d'abord La statue au centre a bougé et le navire d'argile est tombé par terre Oh, il s'est brisé, il y a une clé dedans Le navire d'argile tenu par la statue est maintenant cassé en mille morceaux Il y a un objet parmi eux Il devait être caché à l'intérieur Je dirais une boussole Elle doit être cassée Puisqu'elle n'indique plus le nord Tiens, je m'attendais à une clé Il ne reste plus que les morceaux du navire brisé Étrange L'objet bizarre Ça ne peut être qu'une boussole Parce qu'ils ne montent pas le nord Mais des directions apparemment aléatoires Lorsque les quatre retrons leur masse des mensonges Le chemin vers la tombe se verra Ah, j'irai bien voir comment va le maître de la donneur dans sa chambre Avant de poursuivre l'enquête Ah oui ? Tiens, quand je bouge, la boussole indique d'autant Ouah, quand je bouge dans la maison La boussole dans mon inventaire ne cesse de s'affoler Comment il va ? D'accord, il est toujours aussi perdu Mon copain dans la salle secrète Docteur Kaufman, bye friendu Ah, alors, entrée scellée L'entrée de la galerie sous telle reine a été scellée Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Si on pouvait trouver et utiliser l'appareil dont le professeur parle dans son journal Je crois qu'on pourrait y voir plus clair Je vous laisse continuer vos recherches, Kaufman Faites attention Euh... Euh... Ouais, je finis par sécher un peu Ah oui, il y a cette porte au l'air aussi que je n'avais pas ouverte Bref Je rêve bien de suivre les indications de la boussole Ah, dehors Quoi ? Il faut que je me barre d'Aldemer ? C'est stupide Non, il faut que j'aille en sous-sol Non, il faut que j'aille en sous-sol Il y aurait pas quelque chose sous les marches d'escalier de l'entrée quand même C'est tellement étrange Alors, peut-être que je peux découvrir ou l'utiliser Un levier D'accord Est-ce que le levier n'est pas une clé ? C'est vraiment étrange Est-ce que le levier n'est pas une clé ? Est-ce qu'il y a deux portes qui me sont encore interdites dans la demeure ? Cette humble demeure ? Cette majestueuse demeure ? Oui, plutôt Tch Dans le levier sur le meuble ? Non, c'est jamais Euh... Ça ne marche pas Ça ne marche pas C'est pas ça Si je présente la boussole levier à Docteur Kaufman Est-ce qu'il pourrait m'aider ? Un objet intéressant On dirait une poignée ou un interrupteur peut-être Étant donné sa forme Il a dû être conçu pour s'insérer dans un appareil quelconque Ah oui au grenier mais quelconque Mais oui mais c'est vrai J'avais oublié l'appareil au grenier Heureusement que c'est juste à côté Ça nous évitera de perdre du temps Non, c'était pas ça Ça on s'en fout C'était ça Euh... Ah merde Faut que je mette la poignée sur le... Ça devrait marcher maintenant Marcher commande Oh mon dieu Oh mon dieu J'entends plus rien Tac C'est aussi un pantalon C'est ça Il s'agit Alors déjà C'est Radio Londres qu'on ressentait sur l'écran. C'est Radio Londres, ce bruit. J'entends vraiment ce que je crois entendre, c'est une mélodie jouée au piano. Je dois immédiatement aller voir Kaufmann. La radio existait pas en 1800... Je déteste enfoncer les portes ouvertes. Mais il y a encore quelqu'un en bas, quelqu'un qui joue du piano en plus. Mais comment donc est-ce possible? Je ne sais pas, mais ça veut dire quelque chose d'important pour nous. Ça veut dire que la galerie souterraine a une autre entrée, et qu'on doit la trouver. Mais on a épuisé toutes les pistes. Vous n'avez rien trouvé d'intéressant dans les archives. Le professeur Wright continue de marmonner des propos incohérents sur ses souvenirs d'enfance. Vous devez hypnotiser le professeur Mein Lieberfund. On n'a plus vraiment le choix. C'est peut-être le seul moyen de trouver les réponses à nos questions. Regardez la flamme de cette bougie. Fixez-la du regard. Votre corps est aussi léger qu'une plume. Tout disparaît autour de vous. Vous pénétrez dans un vide sombre et sans fin. Écoutez le son de ma voix. Je suis entouré d'un grand nombre d'arbres. Le soleil va bientôt se coucher. Je peux aller vers le nord et vers l'ouest. D'accord. Le soleil va bientôt se coucher. Je suis sur la plage. Il y a un rocher énorme ici. De nombreux oiseaux tournoient dans le ciel au-dessus de moi. Au nord, je peux voir la rive. À l'ouest, il y a quelqu'un. On va à l'ouest. Dès que je m'approche, la forme fonce entre les rochers comme si je lui faisais peur. Je suis en train de voir la rive. Je me tiens sur la mine. L'eau trente les chaussures et les épaves de navires. Au nord, quelque chose flotte dans l'eau. À l'est, je vois l'orée de la forêt. D'accord. Le corps flotte dans l'eau. Je comprends pas son visage. D'accord. Je me tiens à côté d'une cascade. Ce n'est pas l'eau qui tombe, mais de la boue et des roches. Depuis une grande hauteur. Elle tombe et tombe encore dans une allume sans fin. Derrière la cascade, à l'est, il y a une galerie. À l'ouest, je vois l'orée de la forêt. Je suis dans une galerie obscure. Oscar s'y trouve aussi. Il est en colère. Il me crie dessus. Il me supplie d'arrêter. La galerie se divise en de nombreux passages. Je peux aller vers le nord, vers le sud et vers l'ouest. Pas vers le nord. Je me trouve dans un grand espace ouvert avec un piano. Quelque chose se tient à côté du piano. Je ne peux le voir clairement. Son visage, la galerie continue dans l'obscurité. On suit la galerie. C'est une pièce très petite. Une fosse profonde se trouve au milieu. Une échelle, il descend. Il y fait six noirs. En bas, il est là. Il attend. Je ne veux pas continuer. Je dois m'en aller. Descendez l'échelle. Je ne peux pas. Je peux l'entendre près de moi. Son souffle. Mon Dieu. Je dois m'enfuir. Je devais continuer. Il m'attend. Il m'attend en bas. Il est là. Il est là. J'ai descendu l'échelle. Je ne peux rien voir. C'est le noir complet. Je peux sentir son souffle. Il est là. Il est avec moi. C'est le noir. C'est le noir. C'est le noir. Je crois qu'on ferait mieux d'en rester là aujourd'hui. Retenons à l'auberge. Ce soir, réfléchissez à la scène dont on vient d'être témoin. Demain, on en parlera des prochaines étapes de notre enquête. 21 janvier 1893. André. Kaufmann. Vous allez bien ? Ne vous en faites pas, Wargillfield. Je me sens juste un peu faible. Ça doit être à cause de tout ce froid et de toute cette humidité. Accès de tout. Rien de grave. J'aimerais connaître votre avis sur ce que nous avons entendu au cours de la séance d'hier. Vous vous souvenez de quoi que ce soit qui pourrait nous aider dans nos recherches ? Le professeur White parlait d'un homme qui lui criait dessus près de l'entrée de la galerie et qui le suppliait de ne pas aller plus loin. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Excellent ! C'était Oscar. Nous devrions essayer de le trouver. Il sait peut-être quelque chose sur ce qui terrifie le professeur White. Si nous pouvons trouver cet homme, je suis sûr que ça nous aidera à percer ce mystère. Vous ne voulez pas vous rendre au village pour essayer de découvrir quelque chose sur Oscar ? Je suis désolé, mais je dois rester ici pour reprendre des frosses. Ah merde ! J'aurais dû faire les questions dans l'ordre. Oh le con ! Oh putain, il y en a des endroits. Doucement. Ah merde ! Comme quoi il faut faire du haut vers le bas. Ah j'ai gâché des répliques. Dommage. Ah non, je n'ai pas gâché des répliques. Aussitôt parti, aussitôt revenu. Ah merde ! Comment vous sentez-vous ? Je me semble plutôt bien, my friend ! Exé de tout. Je suis juste un peu vadigué. Je vais vous laisser vous reposer. Merci, my friend ! Mais tu vas répondre à mes questions, salaud ! Ah 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 ! Je devrais respecter l'intimité de Kaufman. Alors on met des barésies mon cochon ! Ah 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 ! Le manteau de Kaufman. Je devrais respecter l'intimité de Kaufman. Une croûte, pardon. Ah il a qu'elle vue depuis sa piôle. Il neige toujours. Je vais aller la placer. Qui est Oscar ? Donc c'est une librairie, je présume. Ah non ! La cabane du pêcheur. Je ne pourrais pas traverser la mer. Putain, ils sont bourrés. Alors cette dame s'est habillée de façon très élégante pour venir boire un verre dans cet endroit. Pareil. Ah, je parlais à cet homme. Bonjour. Laissez-moi boire en paix. Vous êtes le capitaine d'un bateau ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous trouverez que je ressemble à un capitaine ? C'est votre casquette qui me fait dire ça. Pouah, la casquette ne te fait pas le capitaine citadin ? Vous pouvez acheter une casquette comme ça dans n'importe quel marché opus d'Angleterre. A cause de votre peau rugueuse, abîmée par des années de sel et de vin. Vous avez déjà rencontré beaucoup de gens à Wackport ? C'est assez courant dans le coin. A cause des trois boucles d'oreilles que vous portez. Vous avez doublé les trois câbles, pas vrai ? Oui, c'est vrai. Bonne espérance, le wind et horn. J'ai donc le droit de me tenir devant les rois et de pisser contre le vent. Si je me remers, ces trois anneaux paieront pour ma vieille funèbre. Mais bon, ça n'arrivera plus maintenant. Voulez-vous dire que vous ne sortirez plus jamais en mer ? J'aime la mer plus que tout au monde. C'est ma passion, ma liberté et ma vie. Il y a beaucoup de choses sur lui que nous ne savons pas. Il y a, loin de la côte, dans l'obscurité profonde, des choses que nous ne sommes pas prêts à voir. Croyez-moi, ces choses attendent dans les profondeurs. Vous avez vu une de ces choses ? Non, mais vous avez peut-être entendu deux histoires de pêcheurs sur les choses qu'ils ont vues là-bas. C'est rien d'autre que des histoires pour faire peur aux mioches. De simples superstitions d'hommes trop lâches pour faire face à l'obscurité. Tout marin qui se respecte sait que le vent fort peut secouer et faire chanter une corde tendue. Même moi, j'ai pris cette lamentation pour le cri d'un enfant. Mais il y a une fois, une fois où ça n'avait rien à voir avec ça. Cette fois-là, la mer a hurlé. C'était pas le tonnerre, ou une vague puissante s'écrasant sur le bateau. Non, c'était comme une voix. Elle me parlait dans une langue que je ne saurais décrire. C'était le murmure de quelque chose de vivant. Un appel comme je n'en avais jamais entendu avant. Et j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris ? J'ai compris qu'il y avait plus de liberté pour moi, que la mer avait d'autres maîtres. Et quelle que soit leur nature, je savais qu'ils ne voudraient pas la partager. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Pendant que je revenais vers la côte, j'ai perdu le contrôle de mon bateau dans une grande tempête. Les récifs des falaises se sont chargés du reste. Je ne sais pas où l'épave de ma chère Augustine s'est échouée, après toutes ces années et toutes ces marées. Je l'ai cherchée au début, pendant de nombreuses lunes. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est cette roue et le fond d'un ver vide. Je ne suis plus jamais retourné sur le rivage après ça, puisque elle me pardonnait. Maintenant, laissez-moi tranquille. Je vais vous laisser seul à vos pensées. Vous avez toute ma gratitude et celle de mon whisky. Tous ces bavardages m'ont donné très soif. La mère choisit des portes pour s'y amuser. La mère de ceux qui sont... Alors, ces deux pêcheurs viennent juste de me lancer un regard méfiant. Bonjour. Vous voulez boire quelque chose ? L'homme qui est assis dans le coin... Qu'est-ce qu'il a ? Fred ? Faites pas attention à lui. C'est rien qu'annivrant une triste et solitaire. Vous connaissez un homme nommé Oscar ? Le père Oscar, vous voulez dire ? Vous pouvez le trouver à l'église, quand il n'est pas dans ce bar. C'est à deux pas d'ici. Je vous laisse à votre travail. Bonne chance. Attendant, j'ai loupé une réplique. Vous avez déjà rencontré le professeur Wright ? Le professeur ? Bien sûr. Je le voyais presque tous les jours quand j'étais gamine. Il était toujours impliqué dans les affaires du village. Bon d'accord, il était un peu snob. Mais les gens le respectaient. Il adorait ce village. Et ça n'a pas duré longtemps. Il s'est renfermé sur lui-même. Il a commencé à recevoir des étrangers. Il a fini par arrêter de venir au village. Aux dernières nouvelles, il est devenu fou. Mais personne n'en est vraiment sûr. Je ne l'ai pas revu depuis des années. Ah, je n'ai pas lu l'affiche. Une vieille affiche d'un sport traditionnel du coin. Deuxième photo des habitants du village. Oh, c'est sympa. Alors, la roue de barre d'un navire. C'est peut-être un souvenir du temps où le propriétaire était le timonier d'un bateau. Des bouteilles de rhum et de bière brune. Et de la bière blonde à la pression. Oh là là, ils vont me donner soif ces cons. L'église est à deux pas d'ici. Ok. Alors, où est l'église ? Ah, stop ! Ça doit être ça. C'est la porte de l'église de Wigport. C'est fermé. Tiens donc. Alors, un vieux bateau délabré est posé sur le rivage. Le mot Providence est écrit sur le côté. Ouais, j'ai envie de dire suite au prochain épisode là. Parce que ça va me faire déjà une heure de... Oh là là. Je suis arrivé au bout du chemin apparemment. Ah, il y a un truc. Oh là là. Oh, il y a un navire échoué. Ouais, allez, ce sera pour la suite. À plus tard.